Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paralasena, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 32e partie de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons ainsi apprendre à afficher une image que nous avons envoyée dans une base de données à travers le nom. On va utiliser le nom de cette image pour pouvoir l'afficher qui consiste au niveau de la partie profil. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai une tradition à faire des dédicaces à des membres du groupe, mais c'est facile, je ne vais pas faire une dédicace à des personnes dans le groupe, mais je vais plutôt parler des personnes talentueuses en Afrique, qui sont dans l'univers de l'informatique, il est vraiment important qu'on apprend à les connaître, à savoir que vraiment il y a des personnes qui sont douées en Afrique, voilà, dans le domaine de l'informatique. Et cette personne-là est une femme battante, une femme dynamique, courageuse, qui vient du Cameroun, qui est, je vais vous montrer la photo, une femme très charmante, qui est Ariel Kitoko, en la synonyme au Cameroun, la reine du codage, la reine du code en informatique au niveau du Cameroun. Ok, elle est fondatrice d'une start-up appelée Kaisti, voilà, j'espère que vous allez faire des recherches sur elle. Pour ceux qui sont dans le groupe, qui connaissent des personnes dans le pays, qui sont, qui ont des personnes qui font l'informatique, qui sont dans le domaine de l'informatique, qui ont apporté, vous n'avez pas dit qu'ils apportent un plus dans le domaine de l'informatique en Afrique, vous allez écrire un commentaire pour que je puisse faire des recherches sur eux, parler de, pour moi, il est très, très important qu'on parle de nos informaticiens, de nos programmeurs, afin que demain, on puisse parler également de vous. Ok? On va passer au problème du jour. Comme d'habitude, je viens sur mon serveur. J'ai déjà activé mon serveur, donc je suis venu directement sur mon navigateur. Pour ceux qui n'ont pas encore activé les serveurs, activez vos serveurs, c'est très, très important d'activer le serveur, qui est WAM serveur. Ok? On s'était arrêté juste sur la partie 31, qui consistait à, à plomb, à télécharger notre fichier qui était une image. Voilà, mais on avait fait un système de contrôle qui était au niveau de la vidéo 21, qui nous permettait ainsi de limiter le nombre de fichiers qu'on aimerait vraiment télécharger. Le nombre de, le type de fichiers qu'on aimerait télécharger ici était une image. Ok? On pourrait laisser l'autorisation à l'utilisateur de télécharger n'importe quel type d'image, n'importe quel type de fichier, excusez-moi, mais cela est un inconvénient par contre. Pourquoi? Parce que la personne peut ainsi pirater nos systèmes en mettant un virus dans notre base de données. Ok? On avait fait cette partie au niveau de la vidéo 31 et au niveau de la vidéo 32, on avait téléchargé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'afficher l'image ici. On aimerait afficher le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur a cliqué ici, c'est-à-dire si la partie parcourie, il a ainsi téléchargé une image. On va prendre une image standard comme ça et on va ajouter. Ok? Lorsqu'on a fini d'ajouter, on aimerait ainsi afficher l'image de la personne, c'est-à-dire l'image que la personne a sélectionnée. Ok? Donc, on va faire cette partie-là. Voilà, on s'est arrêté juste là. Lorsqu'on constate au niveau, là, l'image a été téléchargée. Ok? C'est l'image que je viens d'importer tout de suite, que j'ai stockée dans un dossier que j'ai appelé image profil. Ok? Donc, je viens ici. Maintenant, comme on le sait, au niveau des HTML, l'HTML nous permet d'afficher une image. Ok? Donc, on va prendre l'HTML, c'est-à-dire le HTML, la propriété en HTML qui est image, qui nous permet d'afficher une image. On va se servir de ça et on va utiliser le PHP pour pouvoir afficher notre image. Ok? Donc, pour afficher une image, comme on le connaît, on fait quoi? On va, je vais créer simplement une classe. Si je ne me trompe pas, j'avais fait ça, mais j'ai dû effacer pour pouvoir répondre cette partie-là. Pour ne pas... Donc, j'ai dû gommer quelque chose ici. J'ai dû effacer quelque chose ici. Bon, je vais la mettre rapidement. J'ai effacé un truc ici. Voilà. Qui était classe. Je vais placer ça rapidement parce que j'ai effacé. Je vais placer rapidement cette partie-là. Voilà. Ok? Et j'aimerais afficher ainsi mon image en haut. Ok? Donc, je vais définir une classe que je vais l'appeler image. Ok? Je vais définir une classe que je vais l'appeler image. Donc, je mets windiv.myimage. Voilà. Image. Simplement comme ça. Image. Ok? Pour l'instant, je ne vais pas trop traîner sur la partie CSS. Petite erreur. Je reviens. Je n'ai pas trop traîné sur la partie CSS, partie design. Je vais... C'est la partie PHP qui m'intéresse. Voilà. La partie CSS, c'est un défi. Je vais vous donner ce défi-là pour que chacun puisse vraiment faire des tests sur ce que soit ça beau. C'est-à-dire la partie profil. Il affiche l'image avec les différentes informations également du profil. Ce serait quand même en question un challenge pour les membres du groupe. Celui qui va réussir, je vais prendre son code source. Je vais faire une vidéo dessus. C'est-à-dire, je vais me baser son code source et faire une vidéo pour parler de son travail qu'il a fait au niveau de ce challenge. Ok? Donc, pour afficher une image, c'est IMG, comme d'habitude. Voilà, IMG que je tabule. Vous voyez, on me dit source. Source, c'est le lien où se trouve mon image. Étant donné que mon image se trouve dans un dossier. Donc, je vais mettre le nom du dossier. Mais par contre, ça ne se trouve pas dans un dossier. Vous ne mettez pas le nom du dossier. Moi, ça se trouve dans un dossier qui est, ainsi, image, ensuite profil, voilà, que j'ai déjà créé. Ensuite, slash, suivi du nom de votre image. Ok? Moi, je vais, pour exemple, une image comme ça, que je vais appeler ça profil. Je viens, je colle ici. Je vais regarder l'extension. Pour regarder l'extension de votre image que vous avez importée, vous venez simplement faire clic droit, clic droit, excusez-moi, propriété. Ensuite, vous allez voir, ils ont mis PNG. Ok? Moi, le titre de mon image, c'est un PNG. Le nom de mon image qui est profil. Donc, j'écris profil.png. J'espère que, PNG. J'espère que j'ai bien écrit. Voilà, PNG. Au niveau de mon navigateur, j'actualise. Ok, ça s'affiche, mais c'est trop gros. Donc, je vais essayer ainsi d'apporter du CSS. Je pense bien que j'avais déjà fait ça au niveau d'ici. Pour apporter du CSS, on va faire ça ensemble, tranquillement. Je mets point. Suivir le nom de ma classe qui est MyImage. Voilà, MyImage, mais j'écris MyImage parce que ce sont des classes que je donne des noms comme ça. Je fais une combinaison des mots en anglais et en français. Voilà, ça me permet ainsi de m'amuser, d'écrire ce que je veux. Donc, je mets. Étant donné que c'est l'image que je vais modifier, je suis ici. Donc, si je vais modifier l'image, il faudra que j'appelle ici, image. Donc, je vais mettre ensuite au suivi de MyImage, MyImage que j'ai mis. Je mets Image, IMG. Et ensuite, je vais me donner une largeur qui est Wide. Que moi, je vais définir ça en pixels. Donc, je vais dire 200px. Voilà, 200px. Tranquillement. J'actualise. Papa, 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 ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas enregistré. Ah, ça ne fonctionne toujours pas. 200px. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être que mon CSS refuse de marcher. Donc, je vais même mettre une color write pour voir. Souvent, le CSS refuse de marcher avec son HTML. Donc, plus souvent, quand tu commences, tu mets un bar d'une color write. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ok. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que mon CSS ne fonctionne pas. Quand c'est comme ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je copie le code CSS. C'est-à-dire que je fais CTRL-C. Je crée un nouveau projet. Je colle ici. Et je fais CTRL-S pour aller enregistrer. Mais c'est facile de mettre un profil dans le CSS. Je mets profil 2. Voilà. Je mets profil 2.css. Souvent, le CSS ne fonctionne pas. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je viens au niveau d'ici. Pour aller de profil 2.css, ce serait profil 2. Ok. Donc, je viens. J'actualise. Pour voir si ça fonctionne. J'actualise. Voilà. Lorsque j'actualise ici, vous constatez que ça fonctionne bel et bien. Ok. Ça fonctionne. C'est-à-dire que mon CSS fonctionne bel et bien maintenant. Souvent, ça arrive. Voilà. Je n'ai pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Celui qui a vraiment de l'explication, il peut me donner. Mais je ne comprends pas pourquoi ça fait comme ça. Voilà. Je ne m'en bouge pas d'esprit. J'ai fait simplement copier-couler pour avancer. Ok. Vous voyez, voici comment on affiche l'image. J'ai affiché l'image ici et puis le nom de la personne est juste en bas. Ok. C'est un peu ça. J'ai affiché l'image là. Maintenant, il ne faudra pas que ce soit ici. C'est-à-dire, à chaque moment que j'ai besoin de l'image, je viens prendre le nom de l'image. Donc, pour cela, je vais étudier le PHP pour pouvoir le faire. Je vais étudier le PHP pour le faire. Ok. Donc, pour afficher l'image, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, si j'importe une image, si j'importe une image dans la base donnée, pour afficher l'image, c'est simple. Ici, je vais gommer tout ça. Je vais faire ici. Et à l'intérieur de cette partie-là, c'est à l'intérieur de cette partie que je vais mettre mon PHP. Ok. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la source. Voilà. C'est là qu'est le lien. Je reviens dessus. Vous allez voir. C'est là qu'est le lien. Donc, moi, mon PHP, je vais afficher à l'intérieur de cette source. Donc, je vais faire. Et je viens ici. Voilà. Je mets un peu de l'espace comme ça. Je fais descendre. Et ça, à l'intérieur de cette source, je vais mettre mon PHP. Vous voyez, on peut mettre le PHP dans le HTML. Voilà. C'est faisable. Ici, vous écrivez PHP simplement. Et vous, vous écrivez PHP. Et ça, à l'intérieur de ça, que nous allons mettre notre code source. Ok. Nous allons mettre notre code source. Faites très attention. Organisez bien. Vous faites comme ça. Ça va fonctionner correctement. Ok. Et ici, pour afficher notre image, on va mettre écho simplement. Voilà. Juste un petit test rapidement. Écho. Voilà. Parce que lorsqu'on va afficher une information, on écrit écho. Si on veut que notre image s'affiche, on va écrire écho. Donc, on va écrire écho. Voilà. On va écrire écho simplement. Et lorsqu'on écrit écho, on va monter rapidement. Voilà. Je vais patienter. Voilà. Lorsque j'écris écho, ensuite, je vais ici définir le lien. Pour ne pas dire le fichier destination. Voilà. Le fichier destination qui est ici. Ok. Le fichier destination serait le fichier normalement pour afficher l'image. Ok. Normalement, je fais ça. Le fichier text. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Mais pour vous montrer un petit truc. Voilà. Donc, je... Étant donné que c'est du... C'est une variable. Alors, je ne mets pas entre les griffes. Ok. Je colle ici. Voilà. Et j'actualise. Lorsque j'actualise, on me dit quoi? On me dit... Tata, tata, tata. Voilà, la destination n'est pas définie. Je vais essayer de prendre une image pour envoyer pour voir. Je prends une image. Je valide ici. Et qu'est-ce que vous constatez? Ça s'affiche bien le bien. Voilà. Lorsque je prends une image, ça s'affiche bien le bien. Ça fonctionne correctement. Mais, lorsque j'actualise. Ok. Vous voyez, on me dit variable n'est pas définie. Mais lorsque je prends une image. C'est-à-dire, je prends une image comme ça. Et je valide d'ici. Où est-ce que ça s'affiche bien le bien? C'est-à-dire quoi? C'est le lien de cette... Le lien. C'est-à-dire, le dossier se trouve dans notre image. Et là, on va s'appuyer dessus pour afficher notre image. Ok. Donc, pour cela, c'est tellement simple que ça. Lorsqu'on a effectué cette expérience-là. On va essayer maintenant d'apporter une boucle qui nous permettra de récupérer. Mais, récupérer maintenant le nom de l'image et on va l'afficher maintenant. Ok. Donc, je vais ainsi récupérer l'image tranquillement. On va récupérer l'image. Pour récupérer, je vais faire une petite atus rapidement pour vous montrer. Pour afficher, on sait que l'image se trouve dans le dossier qu'on a mis de destination. On peut également faire un truc comme ça. Voilà. On peut faire un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est la même chose. On va faire un truc comme ça tranquillement. On vient ici où ça se trouve. Tap. Voilà. Je préfère faire plusieurs exemples pour vous montrer. Plusieurs expériences. Ok. Là, ce serait un peu facile pour vous. Lorsque je fais l'expérience comme ça, je clique ici. Ok. Pareil. Voilà. Lorsque je sélectionne une image, je valide. Qu'est-ce que vous constatez ici? Voilà. L'image s'affiche. L'image s'affiche. Merci. J'actualise. Automatiquement, il y a une heure qui s'affiche. Ok. C'est dû à quoi? C'est simple. C'est que l'image, c'est le lien de l'image que je m'appuie dessus pour afficher l'image. Donc, il faudra que j'arrive à utiliser, j'arrive à faire une requête pour pouvoir sélectionner le nom de l'image. Donc, c'est ça que je vais faire. En fait, quand je viens au niveau de ma base donnée, je vais actualiser ma base donnée, vous montrer. Voilà. Je suis patiente. On a daté un peu là en ce temps-ci. Lorsque je viens au niveau de ma base donnée, qu'est-ce que vous voyez? On ne voit pas l'image ici, mais on voit plutôt le nom de l'image. Ok. On voit le nom de l'image s'afficher ici. Ok. Donc, moi, c'est ce que je m'ai fait. Je vais ici m'appuyer sur le nom de l'image pour pouvoir afficher l'image. Ok. Je vais m'appuyer dessus pour pouvoir afficher l'image. Donc, ainsi, c'est tellement simple que ça. Je vais faire une requête qui nous permet d'aller prendre le nom de l'image dans la base de données et venir stocker ça dans... venir stocker. Lorsque vous vous rappelez, pour aller sélectionner le nom, pour aller sélectionner quelque chose dans la base de données, on étudie sélecteur, formant, et ensuite, on définit le nom de la table. Nous, notre table, ce ne serait pas utilisateur, mais c'est plutôt user. Et on va sélectionner en fonction du numéro de téléphone. C'est-à-dire, on va sélectionner l'image dont le numéro de téléphone est séquencé 0-0-0-0-0-0-7. Ok. C'est cette image-là qu'on va venir afficher. Donc, on va sélectionner en fonction du numéro de téléphone. Raison pour laquelle, lorsqu'on avait créé la table image qui est ici, je reviens là, on avait mis le numéro de téléphone. C'est-à-dire que lorsque le numéro de téléphone est 30-0-0-0-0-0-0-3, tu viens prendre cette partie-là, et tu affiches le nom de l'image qui correspond au numéro de téléphone qui est là. Ok. C'est pareil, c'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est simplement une requête qui va nous permettre de faire ça. Donc, on va faire une autre requête encore juste là. On va faire pas, ta, pas, pas ici, mais on va faire juste en haut comme ça. Je vais faire un copier-coller de celui d'ici. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte la même requête. Voilà. Mais c'est simplement la table qui va changer. Donc, ici, requête d'affichage d'une image. Non, ici, je mets requête d'affichage des informations. Voilà. C'est plutôt d'affichage. D'affichage. Voilà. Je mets d'une image. Ok. Voilà. Tranquillement, quoi. Voilà. Je mets d'une image. Ok. D'une image. D'une image. Voilà. De l'image de l'utilisateur. Bon, ça, on peut mettre d'une image. D'une image. Tranquillement, vous ne prenez pas trop traîner dessus. Voilà. Comme ça. J'aime beaucoup commenter. C'est très important de commenter. Et ici, la requête là. Je vais faire descendre ça pour ne pas que ça nous mélange. La requête qu'on va effectuer ici, ce n'est pas sélectionnée dans la table User, mais c'est plutôt dans la table Utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est le nom de l'image qu'on veut. Et si vous rappelez, très bien, image, mon ami, et ça, à la fin. Et ça, ça reste. Pourquoi? Parce que le user correspond au numéro de téléphone de la personne. C'est-à-dire, on va sélectionner en fonction du numéro de téléphone. Or, de la user, elle, le numéro de téléphone de la personne. Ok? Donc, on va sélectionner l'image qui correspond au numéro de téléphone de la personne. Et pour afficher une image, pour afficher, on étudie une boucle while. Ok? Mais ici, si on étudie une boucle while, ça va vraiment avoir un petit incident. Pourquoi? Parce que ça va toujours faire tourner notre serveur. Or, nous ici, ce n'est pas plusieurs informations qu'on aimera afficher. C'est plutôt l'image, le nom de l'image qu'on va se servir. Donc, pour cela, on ne va pas utiliser une boucle while. On va simplement faire, simplement. On va faire textuellement comme ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, on va faire comme ça. Voilà. On va faire un fetch. Simplement un fetch. Voilà. On va faire un fetch comme ça. Et ici, on va pas mettre user. Voilà. On va mettre user. On va mettre photo. Voilà. Je vais mettre photo simplement. Photo. User. Bon, photo user. Voilà. User photo. OK. On va mettre user photo. Tranquillement. User photo. OK. Bon, photo. Il y a mes photos pour ne pas trop me tromper après pour savoir photo. OK. Donc, je laisse comme ça. Est-ce que j'avais mis au niveau les différentes déclarations des variables? OK. Il y a mes photos. Je vais laisser comme ça. C'est où je vais modifier ces photos. Et ici, également, je mets photo. Ici, je mets photo. Mais un S à la fin. Comme j'ai tendance à le faire. Un S à la fin. Faites très attention. Ici, un point, un point, un virgule. Si vous ne faites pas les points, ça n'a pas fonctionné. Ça risque de ne pas fonctionner. Lorsqu'on a fini de faire ça, on va faire textuellement comme on l'a fait ici. Lorsqu'on a fini de faire une boucle, on a fait quoi? On a défini les sessions et on a conservé. OK. On peut faire textuellement ici. On peut définir des sessions qu'on pourra utiliser. C'est très important. Lorsqu'on a fait des sessions, on pourra les utiliser partout ou en émergeant. Voilà. Donc, on va faire également des sessions comme ça, tranquillement. Donc, je fais un copier-coller rapidement. Et ça, voilà, je fais un copier-coller pour avancer plus vite. OK. Donc, je fais une session. Et ici, je mets user photo. OK. ce n'est plus user langage mais user photo, tranquillement. Et ici, au lieu des sessions, ce n'est pas session. Pourquoi? Parce que c'est la dernière information qui est ici qu'on conserve. Donc, ici, ce n'est pas plutôt session, c'est plutôt langage. OK. Photo, excusez-moi. Photo. Maintenant, ici, ce n'est pas langage. C'est plutôt la partie qui est ici dans notre truc qu'on va utiliser, c'est-à-dire la partie photo qu'on va utiliser. Donc, au lieu de mettre ça, je vais mettre photo. Photo. OK. On a conservé sa session. Donc, si j'aimerais l'utiliser, je vais prendre cette partie-là, copier, je copie ça. Et je viens, au lieu de mettre ici, ça se situe, au lieu de mettre ici, langage, je vais mettre cette partie-là. Je colle ici. Je colle cette partie-là ici. Et j'actualise pour voir est-ce que ça fonctionne bel ou bien. Ça ne fonctionne pas. Je vais prendre notre image pour vérifier. Je clique ici. C'est toujours la même chose. OK. Donc, ici, c'est cette partie-là que j'ai prise. Je l'ai conservée en session. Je reviens dessus. Je reviens ici. Juste une petite vérification. J'ai dû faire peut-être une petite erreur. Excusez-moi, je vais vérifier rapidement qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vais mettre une pause pour ne pas... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ça fonctionne correctement. Au fait, c'est ma base de données qui était un peu plantée. Voilà. C'est ma base de données qui était un peu plantée. Donc, j'ai dû effacer le contenu qui était dans ma base de données. Donc, si je reprends ici, j'ai mis P. Voilà. J'ai mis P. Mais je vais reprendre la partie-là. Session. Comme je l'avais fait. Comme je l'avais fait ici. J'ai mis Dollar User Session. Ici, voilà. Dollar User Session Photo. OK. Donc, je vais ainsi actualiser. Je vais prendre une autre photo pour voir. Comme ça. Je valide dessus. J'actualise. OK. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple que ça. Je vais vous montrer. L'information viendra actuellement dans la base de données. Voilà. Je vais effacer. Et on va reprendre. Vous allez voir que ça va fonctionner. Et vous allez comprendre l'inconvénient d'utiliser cette partie-là. OK. Donc, je vais changer. Je prends ça. Je valide. Ça. Ça ne fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Lorsque j'actualise, ça fonctionne. OK. En fait, il faut actualiser. J'ai actualisé. Ça fonctionne. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on va remarquer? Assurement, on ne va pas seulement utiliser toujours cette partie-là. de la user photo, de la user photo. OK. Je vais reprendre un peu parce que lorsque j'avais mes pauses, je pense bien que ça va mélanger d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que j'aimerais afficher uniquement que l'image de la personne, c'est-à-dire la photo profite de la personne, je vais utiliser une book fetch pour pouvoir ainsi sélectionner la photo dans la table de la personne. OK. Dans la base de données qui serait au niveau de l'image. Et je vais sélectionner en fonction du numéro de téléphone. C'est-à-dire lorsque le numéro de téléphone, exemple, doit correspondre au numéro de téléphone d'exclusion de celle de l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui est connectée à sa page. OK. Donc ici, étant donné que c'est de la user, de la section user, donc, je vais sélectionner l'image de la personne en fonction du numéro de téléphone. Lorsqu'il a fini de sélectionner ça, je vais ainsi conserver ça, conserver dans une variable. OK. Je vais conserver ça dans une variable que je vais appeler l'exemple select. Moi, je vais appeler select pour changer de nom. Select, ainsi. au niveau de select, je vais faire un fetch or de select. Lorsqu'il a fini de faire un fetch or de select, ensuite, je vais conserver ça dans une variable que je vais appeler ça, exemple, select avec un S à la fin. Juste pour vous montrer simplement qu'on a atteint de répandre cette partie l'ensemble. Donc, lorsque j'ai fini de faire ça, ensuite, le select que j'ai mis un S à la fin, je vais conserver ça ici. OK. Et lorsque j'ai fini de conserver ça, il va stocker ça dans une variable que je vais appeler ça de la session user photo. Pourquoi? J'ai mis ici photo, j'ai mis select photo, parce que je vais me servir de la base de données. Il faut prendre textuellement ce qui est au niveau de la base de données à la table, je viens au niveau de la table photo. OK. À la table photo. Donc, c'est celui de la table, de la colonne, excusez-moi, de la colonne photo dans la table image que je vais sélectionner. J'espère que ce n'est pas confus parce qu'il y a une table dans une table, il y a des colonnes et c'est au niveau de la colonne photo que je vais sélectionner, que je vais sélectionner les différentes informations. OK. Donc, ainsi, je vais conserver dans une session que j'ai appelé dollar session user photo. Pourquoi? J'ai appelé ça conserver dans une session parce que j'aurai besoin de ça pour pouvoir l'utiliser. OK. Donc, je vais mettre un commentaire ici. Je vais mettre un. Je vais mettre un session session de l'utilisateur. OK. De l'utilisateur. OK. Excusez-moi, plaisir. Session de l'utilisateur. Et, en deux, je vais mettre étant donné qu'à chaque mention, je vais étudier session de l'utilisateur. Vraiment, ce serait du katanga. Ce serait vraiment à chaque moment toujours étudier dollar user session d'utilisateur. Ce serait vraiment très long. Donc, je vais conserver ça. Cette partie également, je vais conserver ça dans une période. Je vais appeler ça photo. OK. Je vais mettre je vais mettre ainsi dollar photo. Deux points. Photo. C'est bon. L'image de l'utilisateur. OK. L'image de l'utilisateur. Voilà. L'utilisateur. Apostrophe l'image de l'utilisateur. OK. Et ici, je vais mettre voilà. Session deux points. C'est-à-dire, session deux points. L'image de l'utilisateur. OK. Ce serait l'image de l'utilisateur. L'image. OK. Ça, c'est une session. Par contre, deuxième, ce n'est pas une session. C'est plutôt une variable dont j'ai mis dollar. OK. Je vais faire un copier-couler de cette ligne-là. Et au niveau de session, je vais changer. Voilà. Je fais un copier-couler rapidement. Résemple pour laquelle on parle de la programmation Oriopter-G. Au niveau de la programmation procédurale, vraiment tout est un peu mélangé. Le PHP est mélangé dans le HTML. En certaines programmations Oriopter-G, le HTML ne sera pas et le PHP ne sera pas. On va utiliser le modèle MVC pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe au niveau de la programmation Oriopter-G. Mais c'est vraiment utilisé. OK. Donc, ici, je vais faire dollar photo parce que j'ai conservé dans une photo dans dollar select photo. Donc, étant donné que j'ai dit à stocker ça dans une vague que j'appelais dollar photo, je vais venir ainsi annuler cette partie-là. Voilà. C'est-à-dire que je écho simplement image, profil, slash, photo, c'est-à-dire photo de l'utilisateur. Lorsque je vais actualiser, je pense que ça risque de marcher si je me suis pas trompé. OK. Donc, je vais prendre exemple une autre image comme ça. Je clique dessus. J'attualise. Ça reste intact. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple que ça. Je vais vous montrer. Je vais supprimer ça. Je supprime ça. Ça. Voilà. Je vide ma base donnée. Je réponds encore. Je vais répondre. Je vais prendre un second. Je vais annuler ça parce que ça arrive à chaque instant. Lorsque j'attualise, il n'y aura rien parce que c'est logique, il n'y aura rien. Je vais prendre un autre. Je clique ici. J'attualise. Oui, ça s'affiche bel et bien. OK. Lorsque je regarde ma base de données, j'attualise ma base de données, je constate que l'image est belle et bienvenue dans ma base de données. OK. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ainsi, lorsque l'utilisateur ne s'est pas inscrit, on se rend compte que c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a fini de s'inscrire, il n'a pas encore ajouté une image. Je vais supprimer, vous allez voir. Et je vais aller gommer tout ce qui se trouve dans ma barre ici. Je vais tout supprimer sauf cette partie-là, sauf cette image-là, c'est-à-dire l'image de profil. Je vais laisser ça. Voilà. J'espère que la vidéo ne serait pas trop longue. Vraiment, je vais minimiser les moments pour ne pas qu'elle soit longue. Je vais regarder un peu le temps pour voir ça fait combien de temps. Mais si ça, pas, 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 pas. J'espère que ça ne va pas dépasser 35 minutes. J'ai actualisé, il n'y a rien. Mais, ça ne peut pas être logique. Je n'ai pas venu sur ton profil et puis on t'affiche un truc comme ça. Ce n'est pas intéressant. Il faudra que lorsque tu viens ici, automatiquement, on t'affiche, par exemple, une image par défaut. C'est-à-dire, une image par défaut. On t'affiche une image par défaut. Voilà. Lorsqu'on t'affiche une image par défaut, en fonction de l'image par défaut, toi-même, tu pourras ajouter une image. OK. Tu peux m'en aller et puis il y a de l'espace vide comme ça et puis un petit truc qui est affiché ici. On ne sait pas ce que ça signifie. Pour moi, c'est un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier d'abord est-ce que l'utilisateur, est-ce que le numéro de téléphone existe dans la table photo? Pourquoi? Parce que lorsque le numéro de téléphone existe dans la table photo, alors qu'est-ce que se passe? Il a vraiment sélectionné une image. C'est-à-dire, il a importé une image. Mais si son numéro de téléphone n'existe pas, on vient ici. On vient ici. Lorsqu'on clique ici, on va prendre une photo. On va prendre une photo standard comme ça, comme je vais le faire. Vous allez voir. Je vais prendre ça. J'actualise. Ok. Rapidement. Et je viens, j'actualise également ici. Lorsque je viens ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on voit un numéro de téléphone qui est ici. Mais le numéro de téléphone, il y a d'autres utilisateurs. Mais si on ne va pas d'un numéro de téléphone, cela veut dire qu'ils n'ont pas sélectionné d'image pour leur profil. Donc, on va faire un gros compte. On va utiliser la fonction qui nous permet de faire un comptage du numéro de téléphone. On va compter. Si le numéro de téléphone est égal à 1, alors on va afficher le numéro et le profil, c'est-à-dire la photo correspond au numéro de téléphone. Mais si on compte et puis on voit que c'est égal à 0, c'est-à-dire que la personne n'a pas encore sélectionné une image. Si la personne n'a pas encore sélectionné une image, alors on va afficher une image par défaut. C'est tellement simple que ça. C'est tellement simple que ça. Donc, on va venir au niveau de notre book. On va faire normalement une requête pour aller sélectionner l'image dans la base. Mais on a déjà une requête qui nous permet de sélectionner d'abord l'image. On va se servir de ça. On va se servir de ça simplement pour faire notre comptage. OK? On va se servir de ça pour faire notre comptage. Et pour cela, vraiment, c'est tellement simple. C'est tellement simple que ça. On va On va faire un recontre à partir de ça. Donc ici, je vais mettre un commentaire simplement en bas pour dire comptage comptage voilà du numéro numéro de téléphone de t tatatata téléphone de du user. Voilà. Je vais mettre du user. User pour l'utilisateur. OK? Du user. Donc, je mets ça. Et je vais me servir de cette partie-là parce qu'on a déjà fait une requête pour sélectionner. Donc, étant donné qu'on a déjà fait une requête de sélectionner, on a stocké dans une vraie qu'on appelle ça $select. OK? On va se servir de $select pour faire quoi? Vous faites simplement un fetch. Voilà. Une flèche. On va faire une flèche simplement. Une flèche ici. Et on va mettre fetch. Voilà. Elle n'est pas fetch. Excusez-moi. Recompte. Voilà. C'est un recompte. Mais jamais une fetch. C'est un recompte. Faites très attention. Recompte. Comme ça. Voilà. C'est recompte. Regardez. R.O. D'O.V.C.O.U.N.T. Faites très attention. N'effacez pas. Il y a d'autres qui vont écrire sans le U. Ou un soit le C en minuscule. Non. Il y a un C en majuscule. Faites très attention. Donc, je mets ici entre parenthèses. Je mets un point virgule pour terminer. OK? Donc, ici, je vais appeler ça $trouve. Comme d'habitude. $trouvé. Simplement. Voilà. $trouvé. Voilà. Là, lorsque j'ai fait un comptage, j'ai trouvé. OK? On va vérifier ici. On va faire un écho pour voir. On va faire un écho de $trouvé pour voir. Est-ce que le compte où on est, il a déjà sélectionné une image? OK? On va faire ça en actualisant. Qu'est-ce que vous constatez? On va un ici. Mais si ça n'affiche pas bien, je vais diminuer, vous allez voir. Vous voyez un qui s'affiche ici. Voilà. Je reviens. Vous voyez un qui s'affiche ici. Mais par contre, si on vide la base de données, je viens vider la base de données, si je vide la base de données, c'est-à-dire que je vide la table image, je supprime l'image, les informations que j'ai mis ici et je viens actualiser. Automatiquement, c'est zéro. Voilà. Mais si vous voulez essayer de pousser, si vous allez voir, automatiquement, c'est zéro. Je vous mets un peu. Vous voyez? C'est zéro qui est affiché ici. OK? Mais lorsque je sélectionne une image, alors, si la sélection est une image comme ça, comme ça, et il est ajouté, je vais l'actualiser, automatiquement, on voit un ici. C'est-à-dire, si c'est égal à un, alors le numéro de téléphone existe. Si c'est égal à zéro, le numéro de téléphone n'existe pas. OK? Par contre, si c'est égal à zéro, on va l'afficher une image. Vous allez dire, bon, tu prends cette image, sinon on t'a donné ça comme ça. OK? Vous pouvez prendre n'importe quelle image que vous voulez, mais pour cela, vous devez prendre une image. c'est où se trouve votre image. Moi, j'ai placé ça que j'ai appelé profil. OK? Voilà, que j'ai appelé profil. Donc, c'est ce que je vais faire tranquillement. Donc, je viens au niveau, au niveau, voilà, raison pour laquelle j'avais mis un peu de l'espace ici. Pourquoi? Parce que, vraiment, cette partie-là, on va mettre du code dedans. Donc, je vais faire un coupé. J'aurai besoin de ça après, donc je fais un coupé. Je vais dire, if, c'est-à-dire, si, $ trouvé égal à zéro, c'est-à-dire, c'est égal à zéro, je élapse à même temps. Si c'est égal à zéro, si ce n'est pas égal à zéro, c'est-à-dire, c'est égal à un autre valet qui perd un, j'affiche ça. Maintenant, par contre, si c'est égal à zéro, je vais afficher, je vais afficher, au lieu de mettre ici, profil, photo, tatatata, point photo, non, 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 je vais mettre plutôt profil.png. Le profil.png, c'est quoi? Le profil.png, c'est l'élément que j'ai mis ici. OK? Faites attention, ce n'est pas une concaténation. Ici, c'est une variante, on a raison pour laquelle on a concaténé. Mais ici, ce n'est pas une concaténation. Donc, je mets ça à l'intérieur ici, parce que je connais le nom de l'image que je vais afficher qui serait profil.png. Mais par contre, ici, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, je vais faire une concaténation. En mettant ici, je mets une concaténation pour afficher avec le point de la photo. Faites très attention. Faites très attention. Donc, lorsque je viens ici, j'actualise, je m'en rends compte que ça fonctionne, je vais réduire et je viens ici. Je prends ta, je vais supprimer l'élément qui serait dans ma base de données. Je vais supprimer l'élément qui serait dans ma base de données. Je supprime ça, je gomme ça. Je fasse ça. Voilà. Et j'actualise ma base de données. Je viens au niveau d'ici. J'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'on a affiché une photo par défaut. C'est-à-dire qu'on a affiché à l'utilisateur une photo par défaut. Ok, je vais essayer de prendre un autre compte. Je vais essayer de prendre un autre compte tranquillement pour me connecter au compte de séquence 7 0 0 0 0 0 séquence 7. Voilà. Ok, je n'ai pas encore ajouté une photo. Si vous voulez, on peut vérifier dans la base de données. On vient en vérifier dans la base de données. On vérifie, vous voyez, la base de données ici. Il n'y a aucune photo qui a été affichée. Donc, on vient en vérifier dans la base de données en se connectant au nom de cette personne automatiquement l'attribuer une photo par défaut. Mais lorsque lui, il aimerait, exemple, prendre une photo qu'il aimerait. Par exemple, on prend celui d'ici. Le gars qui aime beaucoup l'informatique. On clique ici et on actualise. Vous voyez, voici la photo qu'on a affichée. Voilà. Lorsque vous créez votre compte WhatsApp, vous voyez qu'on vous attribue une photo par défaut. Ou bien, soit un WhatsApp, on vous attribue une photo par défaut. C'est la même chose. C'est pareil ici. Voilà. Mais lorsque vous finissez, vous avez la possibilité de modifier. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer. Je vais essayer d'étudier un autre compte par exemple. Je vais étudier un autre compte. Je vais prendre 0.4. Un autre compte, vous allez voir. Voilà. Je valide ici. Qu'est-ce que vous constatez? Madoche Frank, automatiquement, elle a affiché une photo par défaut. Lorsque l'aimerait ainsi modifier sa photo, prendre une photo qui serait, par exemple, le doigt qui est là. Je valide ici. Et j'actualise. Voilà. Si vous finissez à l'actualiser. Voilà. On affiche une photo maintenant. Lorsque je vais me déconnecter et me connecter au nom de ainsi. Madoche Frank, vous allez voir encore que ce n'est pas une photo par défaut qu'on va l'afficher mais ce serait plutôt assez facile la photo qu'il a sélectionnée pour que vous voyez qu'il y ait le doigt. Et si on se déconnecte, on utilise, exemple, un autre compte qui est au nom de séquence 7 qui est au nom de Parash je ne me trompe pas. Séquence 7 0, 0, 0, 0. On clique ici et on valide. Automatiquement, vous voyez que c'est la photo du profil de Parash qu'il y avait sélectionné qui existe bien le bien ici. Ok. Mais l'inconvénient ici consiste quoi ? On ne peut pas ainsi modifier l'élément qui existe. C'est-à-dire la photo qui est ici, on ne peut pas changer. Donc c'est cette partie-là qu'on va voir au niveau de la troisième vidéo. Si on veut continuer, c'est certainement long. Cette partie nous permettra ici de faire notre partie catch. Il est nécessairement important de faire la partie catch parce qu'au niveau de la partie catch lorsque tu envoies un message, tu peux supprimer comme tu peux modifier ce message-là. Il faudra que tu arrives à comprendre comment on utilise les informations de la base, de les manipuler, de les modifier, de faire plein, plein, plein avec les requêtes. Voilà. Ceux qui ont fait mais ils savent comment on fait. Mais lorsqu'on travaille sur une partie pratique, ça te permet ici d'avoir un peu l'objectif de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Ok. Vous voyez que c'est tellement simple que ça pour d'autres qui seraient compliqués. Moi au départ, j'avais du mal à comprendre ce qu'ils font. Ils font plein d'erreurs. C'est vraiment une bonne chose. Il faut faire plein d'erreurs. Mais lorsque vous faites des erreurs, vous devez reprendre à mettre des reprises. Ne faites pas des erreurs et puis vous serez bloqués en voulant forcer dessus. Non. Il y a des gens qui font des erreurs et vous devez forcer. Non. Lorsque vous faites des erreurs, reprenez. Reprenez. C'est très important. En informatique, on apprend. On fait des erreurs. Moi, on vient de faire des vidéos. J'ai fait des erreurs. Souvent, vous voyez, faire des pauses, tout ça. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Parce que je veux faire un boileau, c'est-à-dire pour apprendre ça par cœur et puis venir verser ici. au plus profond de moi-même et puis je donne ce que je dois expliquer. C'est-à-dire, je ne fais pas un boileau ou même soit j'ai un ordinateur, un deuxième ordinateur devant moi et je regarde et puis je saisis pas, pas, pas rapidement. Non. Ça montre que je fais un copier-coller. Mais lorsque j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai assimilé et puis venir expliquer, alors ça me permet de me mettre à votre place. Donc, faites comme ça. Faites comme ça. Reprenez à mettre et puis ça ne marche pas. Pour faire une vidéo, je réponds plus de deux fois pour ne pas dire plus de deux jours plus tôt et je réponds au moins dix fois et ensuite, venir l'expliquer sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez le faire comme ça. La programmation, c'est passionnant. Pourquoi on dit la programmation, c'est passionnant ? Parce que tu fais des erreurs en fonction de ces erreurs qu'on devient de plus en plus grand. Ce n'est pas comme un examen où tu échoues. Ça devient vraiment un cataclysme. La programmation, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu échoues, tu n'as pas tué quelqu'un, il faut toujours faire des erreurs sur cette partie-là qu'on va s'arrêter. Vraiment, merci pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Veuillez vous abonner, liker, commenter, partager pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. A bientôt pour la suite de la vidéo qui consistera ici à parler le problème dont on ne peut pas modifier l'image. Ok, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.